Le prince de mot tordu aimait beaucoup les animaux, mais il avait eu peu d'affection pour les animaux qui n'en prononçaient aucun. Si au moins avait-il l'habitude de rire, la vache faisait le chien, le chat et l'oiseau. On pourrait vraiment parler d'animaux tordus. Après son mariage avec le prince, la princesse des écoles avait pourtant réussi à lui faire admettre la présence dans leur chapeau d'un tas de gouttières nommées Diezel. Cela ne gênait pas le prince, car ce tas passait sa journée à ronfler, coucher en ronron. Mais un jour, Moteur Dur reçut en gâteau d'anniversaire un par-roquet vert à qui il apprit à parler aussitôt. Hélas, ce par-roquet avait un gros défaut. Il faisait énormément de bêtes hippes. Il fouillait dans les miroirs des tables. Et il déchirait les feuilles de malade, irritant ainsi beaucoup les pharmaciens. Certes, les deux enfants des époux, Moteur Dur, la petite Marie-Parlotte et son frère, le petit nid de koala, voyaient dans le par-roquet un garnement comme eux, c'est-à-dire à la hauteur de leur propre bêtise. Mais le prince de Moteur Dur finit par se fâcher. Il acheta une cage et y installa son turbulent père au quai. Fini les bêtes hippes! Désormais, tu te tiendras à bord. Hélas, le père au quai ne tendra pas à détraquer la ferrure de la porte avec son bec. et il quitta sa cage dès le lendemain à huit heures du noir. Le prince s'en aperçut aussitôt et sortit du chapeau en criant à noeud tête. Est-il dans l'allée 1 ou dans l'avenue? Attendez-nous, nous allons vous aider. Et tous les quatre de partir à la poursuite de l'oiseau qu'ils pouvaient apercevoir volant à la lumière des lampes à air. La famille se retrouva ainsi à la porte dentée du zoo. Il fait bien sombre. Est-ce que c'est la porte de la prison? La princesse des écoles haussa les épaules. Par bonheur, elle put ouvrir cette porte avec la clé de son école. C'est la même serrure! Le prince bougonna qu'il ne pouvait en être autrement puisqu'elle aussi. La traîtresse enfermée du matin au soir, ses élèves bêtes et moins bêtes. Son épouse n'était pas gourde au point de ne pas avoir entendu la désagréable remarque du prince. Mais l'école n'est pas une prison. Il s'y trouve plein d'enfants qui apprennent plein de choses. Je suis, tu es, 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 tu es. Une école sans portresse de se vider, sachez-le. Comme je vous plains, vous manquez d'humour, madame l'institutrice. Arrêtez donc de vous disputer! Je crois que je l'ai vue, notre père, OK? Mais non, imbécile, c'est une chaude souris qui vole autour du lampadaire brûlant. Cette histoire nous énerve tous. Calmons-nous, calmons-nous et réfléchissons à rejoindre sa vanille. Je n'aime pas beaucoup cet endroit. Les animaux ne sont tout de même pas des criminels qu'on enferme dans des gélules. C'est dur à valer. Mais mon cher, n'avez-vous pas vous-même privé de liberté votre père, OK? Quant à moi, je trouve ce lieu très pédazoologique. Il est bon que Bill et Glaçon voient pour de frais à quoi ressemble un phoque. Peut-être ne veut-il plus me voir, cet oiseau. Pas de panique, petit papa. À petits pas, passons par là. Oh! Un hydroprogramme! Il n'a l'air pas si malheureux pour un prisonnier. Son programme n'est-il pas d'être bien dans l'eau matin, midi et soir? Quelque part derrière les grilles barrient un pachyderme. C'est un milliflant d'Afrique. Qu'il est mignon avec ses grandes oeilles de chaque côté. On dirait des ailes. On voit l'écoute de la mère prisonnier. Certainement, le manque d'appétit, ça se voit à son flanc. Il faudrait les flanquer dehors et non dans un zoo. Comparons-le plutôt. Allez les flancs à petites oreilles. La scie a tic, celui d'assie. Dans le ciel de la suie, l'oiseau volait toujours au-dessus des pages blanches, sous la lumière de la lune, car il se sentait livre de liberté. Pari, un autre bassin sonne là, des souriens, dont les énormes mouchoirs terribles dents firent frissonner les deux enfants. Ses mouchoirs sont là pour essuyer ses fameuses armes de crocodiles. Heureusement qu'un peu d'eau les entoure. Ça nous protège! Oh oui! On dirait qu'ils sont sur une île. D'ailleurs, les oeufs fondus par ses souriens portent le nom de cocodile. Une heure plus tard, la famille Maud-Tordu avait presque fait le tour du jardin zoologique. Elle entendit encore un grognement. Zut! À manquer de place, je tourne en bond. Si on mettait les gardiens K.O. Les linges étendues sur des fils étaient plus silencieux. Pauvre Esti T-Shirt! Parce que prisonniers de leur corte à singe, ils se sont fait épingler. La visite nocturne du zoo n'avait pas pour autant calmé la nervosité de la famille Maud-Tordu. Leur cher père hoquet demeurant aussi introuvable qu'une dent de la mère requin dans une mare d'eau douce. Ah! J'ai l'impression d'étouffer! Sortons et tompez pour notre oiseau! Au moins nos enfants auront la chance de comparer les deux différentes familles d'éléphants sans savoir apprendre l'avion vers l'Amérique ou l'Asie. Je pense seulement à tous les éléphants du monde qui n'auront pas la chance de comparer Marie-Parlotte et Nida Kuala. Mon cher père de prince, ne vous installez pas derrière les barreaux de votre propre rage. À la sortie du zoo, la famille Maud-Tordu eut une belle surprise. Le père hoquet vint se percher sur l'épaule du prince. Tu as gagné, père hoquet. Si tu promets d'être cage, tu seras libre. Quant à vos nids de koala et Marie-Parlotte, courez vite, retrouvez votre nid. Mais surtout, ne souciez pas votre mousse. Depuis cette visite nocturne, le père hoquet ne fit plus de bête ips pendant au moins deux jours. En cela, il ressemblait à tous les enfants du monde dont les bras sont bien trop faibles pour tenir longtemps leurs promesses. Sous-titrage ST' 501